...européens, internationaux qui se sont réunis ici pour pouvoir mener cette marche. Alors dans un premier temps, je pense que la parole va être donnée au premier journaliste, peut-être monsieur et certainement monsieur Lassine et Camara, qui a l'honneur de commencer cette foulée de questions journalistiques. Merci. La résistance culturelle, la résistance physique et la résistance musicale. Et c'est comme ça qu'elle est devenue, au féminin, l'espèce de Mandela, parce qu'il y a deux Mandelas, il y a Mandela, le père qui s'est battu et qui a fait 27 années de prison, et il y a un autre Mandela féminin, Mylène Makeba. Honnêtement, je salue la République démocratique du Congo, et je souhaite que, pour dévouter Joseph Kabila, je le souhaite vivement, qu'il y ait une femme candidate contre Joseph Kabila. Voilà. Je vous propose à aller là. Et vous vous dites à moi. Applaudissements. Oui. Également, merci monsieur Lassine et Camara, qui est un des voyants journalistiques ici des Africains en France. Mais nous ne parlons pas seulement de la femme de la République démocratique du Congo, nous parlons également de la femme africaine, puisque c'est tout d'abord ce que nous représentons ici. Toutes que nous sommes ici sommes de l'Afrique. Et bien sûr, le problème majeur vient de la République démocratique du Congo, où il faut d'abord trouver les solutions, et ces solutions-là découleront surtout d'ensemble des autres pays africains. Je vais donc passer la parole à monsieur Lilo Mungo, qui je pense a une bonne question à lui poser. Merci. Merci. Je suis Lilo Mungo, journaliste congolais, journaliste panafricain de la République démocratique du Congo. Notre média sur le magazine Ngamurangamur. Mesdames, vous avez été reçus par des officiers de l'État français. Je fais allusion au ministère des Affaires étrangères, aux autorités de l'hôtel de ville, et au ministère des droits des femmes. Bon. Est-ce que vous avez pu évoquer l'aspect juridiciaire de votre marche ? Je voudrais dire, est-ce qu'après cette marche, qui est un succès, vous envisagez de faire des procès ? Parce que j'ai vu parmi les intervenants, qui est entre autres maîtres, ma question s'adresse à la fois au président Sali et à vous, les dames. Je vous remercie. Merci pour votre question. Avant de répondre aux questions, nous allons faire un tour de table pour que chacun puisse se présenter. Ainsi, vous pourrez les nommer directement. pour proposer...